Salut les terriens, dans le dernier épisode on s'est demandé ensemble si la vie terrestre et les humains en particulier pourraient dans un avenir lointain, de génération en génération, évoluer suffisamment pour parvenir à vivre à leur aise sur d'autres mondes que la Terre, ou encore dans les conditions très particulières du vol spatial de longue durée. Si vous n'avez pas vu, je vous laisse bien sûr me mettre en pause pour y jeter un oeil. La conclusion de cette vidéo laissait à penser que si la vie bactérienne aurait possiblement des chances de trouver une voie nouvelle et de s'acclimater aux conditions qui règnent par exemple dans les grottes martiennes, l'humain lui serait probablement à jamais dépendant de son arsenal technologique pour le maintenir en vie dans tout autre environnement que celui de sa Terre natale. Dans ces conditions, est-il encore possible d'envisager une colonisation de notre système, de notre galaxie et même au-delà ? Cette équation mêlant physique et biologie a-t-elle une chance de trouver une solution et à quel prix ? Il y a plus d'un demi-siècle, l'astrophysicien russe Nikolai Kardashev posait les bases théoriques des étapes d'expansion d'une civilisation spatiale de sa planète natale au voyage intergalactique. Alors, quelles sont nos chances d'en gravir les échelons ? La vie terrestre est-elle condamnée à achever définitivement son histoire avec la fin de notre étoile dans environ 5 milliards d'années ? Je vous propose de poursuivre notre voyage dans le futur et de défricher les chemins du possible jusqu'en dehors du système solaire. La science-fiction a déjà exploré à peu près sous toutes ses formes l'idée de colonisation humaine de la galaxie. Et si la plupart du temps, entre hyperespace, téléportation et autres espace-temps repliés, les auteurs ne se privent pas d'inventer leur propre façon de rendre le voyage interstellaire aussi simple qu'un trajet en métro, il y a aussi, à l'autre bout du spectre, quelques extrémistes de la hard science qui imaginent leur vaisseau générationnel jusqu'au dernier boulon. Et si vous le voulez bien, aujourd'hui c'est plutôt de leur côté que je voudrais regarder. Car comme on l'a déjà abordé dans l'épisode sur le vaisseau d'Avatar, si l'on se contraint à ne pas violer les règles de la physique connue, alors ces trajets ne peuvent être que longs, très longs, et même en supposant nos vaisseaux capables d'atteindre quelques pourcents de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà énorme en considérant les quantités fabuleuses d'énergie en jeu, il faudrait au mieux compter des dizaines d'années et le plus souvent des siècles pour se rendre d'une étoile donnée à l'une de ses voisines directes. Pas question donc dans ces conditions de déménager à volonté d'une planète à l'autre, nous sommes d'accord. Mais ça tombe bien car ce n'est pas au programme d'aujourd'hui. En effet, pour s'étendre à travers la galaxie, pas besoin de savoir faire des allers-retours à grande vitesse d'un point à l'autre. En fait, peu importe même combien de temps prend le trajet, L'important dans notre calcul est uniquement d'arriver à bon port sur un nouveau monde avec à bord suffisamment de colons et de moyens pour faire naître une nouvelle civilisation. Nouvelle civilisation qui servira alors éventuellement de nouveaux points de départ depuis lesquels d'autres vaisseaux partiront un jour vers d'autres horizons stellaires, puis d'autres encore. Tout ça si on se place sur des échelles de temps suffisamment longues, eh bien rien dans la physique moderne ne l'interdit. C'est d'ailleurs le genre de scénario que l'on peut voir simulé sur cette animation dans laquelle chaque trait de ce feu d'artifice géant représente le voyage d'une colonie installée vers un monde nouveau dont quelques générations plus tard, d'autres explorateurs s'élancent à leur tour pour étendre encore le domaine de vie d'une humanité devenue galactique. Voilà donc notre objectif du jour, non pas se rendre capable de se balader à volonté d'un bout à l'autre de la galaxie pour les vacances, ça la Relativité Générale nous a fait tirer un trait dessus il y a déjà plusieurs épisodes, mais bien pas à pas à élargir le domaine d'existence de l'humanité, peu importe le temps que ça prendra. Et forcément si on veut y parvenir, il va falloir d'abord apprendre à survivre à bord de nos vaisseaux sur des durées se comptant en siècles avant ne serait-ce que de poser le pied sur une planète en orbite autour de l'une des dix étoiles situées à moins de dix années-lumière de notre Soleil. Et oui il va falloir s'y faire, la durée d'une vie humaine est bien faible au regard des échelles de temps nécessaires à un projet de cette ampleur. Et pourtant pas de colonisation sans colons, pas de survie de l'humanité s'il ne s'y trouve pas à l'arrivée une génération de femmes et d'hommes suffisamment en forme pour reprendre le flambeau de leurs ancêtres terrestres sur une nouvelle planète. En général, trois options se disputent les faveurs des auteurs. La première, très en vogue dans les films de science-fiction, sans doute parce qu'elle simplifie considérablement le scénario, c'est la cryogénisation. On endort tout le monde au départ, et par un procédé encore mystérieux, tout le monde est encore jeune et pimpant 200 ans plus tard à l'arrivée. Il y a d'ailleurs déjà un épisode sur la chaîne à ce sujet, alors je vous laisse y jeter un oeil si vous voulez en savoir plus, et en particulier pourquoi l'humain n'est a priori pas physiologiquement adapté à ce genre de mauvais traitement. On va donc le laisser de côté aujourd'hui. Une seconde méthode, étonnamment peu traitée au cinéma, mais que l'on retrouve dans bon nombre de romans, c'est celle des vaisseaux générationnels. La réflexion générale est simple, puisqu'on ne peut pas étirer artificiellement la vie de nos colons humains sur des siècles, alors construisons-leur des vaisseaux suffisamment vastes pour les y faire vivre normalement, ou presque, pendant autant de générations qu'il le faudra pour arriver à destination. Ce sont alors possiblement les arrière-arrière-petits-enfants des premiers explorateurs qui débarqueront sur un nouveau monde avec la lourde charge d'y installer un avant-poste viable de l'humanité. Une bien belle histoire si on s'arrête ici, mais il y a quelques détails qu'il faudrait tout de même garder à l'esprit, et le premier d'entre eux est bien sûr la taille fabuleuse et inévitable d'un tel vaisseau. Car si à bord de l'ISS, on arrive à faire vivre un équipage de 6 personnes dans une structure de 400 tonnes pendant quelques mois, en lui livrant régulièrement tout ce qu'il faut d'eau, de nourriture, d'oxygène et de matériel de rechange, transposer ça à l'échelle d'une future colonie entièrement autonome sur plusieurs générations, c'est une autre paire de manches. D'abord parce que si personne pour peupler une nouvelle planète, vous vous en doutez, ça va être un peu juste. Combien en faudrait-il d'ailleurs au minimum ? Ce sont ici les biologistes qui étudient les espèces en voie d'extinction qui nous donnent une réponse pertinente. Prenez le rhinocéros blanc du nord. Enfin, métaphoriquement, parce qu'on est quand même sur du bébé de 3 tonnes, donc gare au tassement de vertèbres. Il s'agit d'une espèce quasiment éteinte, alors qu'elle comptait plusieurs milliers d'individus il y a encore 50 ans. Malheureusement, le dernier mâle nous a quittés en 2018, et il ne reste de cette espèce que deux femelles gardées jour et nuit pour éviter de finir comme la plupart de leurs confrères, c'est-à-dire vendues en pièces détachées à des collectionneurs tordus ou sous forme de poudre de corne, à des petits génies qui pensent trouver là un remède à quelques faiblesses personnelles, peu importe si une espèce doit disparaître pour ça. Ceci dit, biologiquement, il n'a pas fallu attendre la mort de Sudane, le dernier mâle, pour que le sort du rhinocéros blanc du nord soit scellé, car pour faire perdurer une espèce, il faut en réalité bien plus qu'un mâle et deux femelles. Pour obtenir une nouvelle génération en bonne santé, un minimum de brassage génétique est indispensable. Et pour savoir quel est ce minimum, les biologistes parlent de population minimale viable. En ce qui concerne la plupart des grands mammifères, dont le rhinocéros blanc et nous-mêmes humains faisons partie, ce sont plusieurs milliers d'individus au minimum qui sont indispensables à faire redémarrer une espèce avec un pourcentage de réussite à long terme acceptable, le plus étant bien sûr le mieux. Pour revenir à notre sujet, on parle donc de vaisseaux parfaitement autonomes à tout point de vue et qui doivent donc être capables de faire vivre simultanément plusieurs milliers d'individus, chiffres dictés par la nécessité de faire perdurer l'espèce dans de bonnes conditions, le tout dans un confort suffisant pour que la santé mentale de chacun reste correcte d'une génération à l'autre. Tout ça bien sûr sans oublier une gravité artificielle, des protections contre les radiations cosmiques, puisqu'on a vu au dernier épisode qu'on ne pourrait pas faire l'impasse sur elles, des systèmes de propulsion assez puissants pour mettre tout ça en route et freiner à l'arrivée, plus tout le matériel nécessaire à installer une colonie en autarcie totale sur une planète dont les conditions ne seront pas forcément aussi clémentes que la Terre, si possible elle-même à terme assez développée pour produire de nouveaux vaisseaux et poursuivre l'expansion. On parle donc de vaisseaux absolument monstrueux et si vous avez vu notre épisode sur Rama avec Roland le Hook, tout ça vous rappellera probablement des souvenirs. Mais on a beau faire preuve de tout le génie voulu sur le plan technique, il reste une composante du voyage qui risque de rendre toute l'opération parfaitement vaine, et cette composante, c'est nous. Et oui, nous les humains. Enfin, plus précisément, ceux qui monteront à bord et leurs descendants. Car même en supposant que les aspects matériels les plus extravagants du projet soient acquis, et qu'un jour nous soyons effectivement capables de construire de tels vaisseaux géants, il faudra, puisque c'est le cœur de l'affaire, les peupler d'humains. Et l'humain est par nature socialement et culturellement extrêmement imprévisible sur des périodes se comptant en siècles, surtout placées dans un environnement inédit, aussi particulier qu'un habitat totalement artificiel. Dites-vous qu'à peine 50 ans après Apollo, les commentaires de cette chaîne sont régulièrement pris d'assaut par des personnes parfaitement convaincues que la Terre est plate, et que personne n'est jamais allé dans l'espace, encore moins sur la Lune. Je vous laisse donc imaginer les pertes de réalité auxquelles feraient face les habitants d'un vaisseau-monde en huis clos depuis des siècles, loin de toute étoile et de toute planète visible. Imaginerait-il peut-être que les histoires racontées par leurs ancêtres sur un soi-disant départ depuis un monde sphérique couvert de mers et de forêts et de missions de colonisation d'une nouvelle planète sont des fables pures et simples. Également, et même s'ils y croient encore, qui nous dit qu'après une ou deux générations, la population conservera intacte les objectifs de leurs grands-parents, qu'ils ne ressentiront pas comme une injustice flagrante le fait que leur vie entière ne soit malgré eux consacrée qu'à un seul but, celui de faire perdurer leurs fragments d'espèces dans des conditions spartiates et artificielles jusqu'à l'arrivée. On peut les imaginer sur modèle des humains ramollis de Wall-E ne trouvant tout simplement aucun intérêt à quitter leur environnement artificiel pour se confronter au difficile labeur de l'installation sur un nouveau monde. Dans tous les cas, il est envisageable que les structures sociales se délitent purement et simplement au cours du temps et que les chances d'arriver au bout du trajet avec une population aussi nombreuse qu'au départ et dotée de la même motivation à poursuivre son entreprise de colonisation soient au final assez faibles. D'autant que pour assurer une stabilité dans le nombre d'individus présents à bord, qui ne pourraient pas augmenter pour des raisons de dimensionnement du vaisseau, mais ne pourraient pas non plus diminuer pour ne pas compromettre notre fameuse population minimale viable, une structure sociale extrêmement autoritaire soit de mise avec un contrôle des naissances, voire du choix des partenaires pour assurer l'indispensable brassage génétique. Ouais voilà, à bord ça risque de ne pas être exactement l'ambiance, la croisière s'amuse et les chances de réussite au-delà de quelques années ne paraissent pas fabuleuses à première vue. Voilà d'ailleurs pourquoi certains proposent un troisième scénario qui fait tout simplement l'impasse sur les passagers. Cette méthode que l'on retrouve à peu près dans le fameux plan B du film Interstellar, c'est l'envoi à travers la galaxie de vaisseaux contenant non pas des humains adultes, mais leurs embryons, voire leurs simples informations génétiques qu'ils reviendraient une fois arrivés sur place à des machines de faire naître et d'élever. Bon, si la possibilité biologique de faire survivre pendant des siècles puis naître des embryons de façon totalement artificielle soit un petit peu de mon domaine de compétence avec ma licence de biologie, ça remonte, il est certain que d'un point de vue technique et énergétique, cette solution présente de nombreux avantages. Pas besoin de systèmes de vie complexes, de vaisseaux capables de faire vivre des milliers de personnes ni de sociétés autoritaires, seuls les frigos contenant le précieux ADN et les machines destinées à l'installation de la nouvelle colonie seraient de la partie. Enfin, sans oublier aussi, celles chargées de jouer le rôle de parents bienveillants ou de veiller à la bonne santé et à l'éducation de nos tout premiers humains interstellaires. Car si dans le cas du vaisseau générationnel l'on s'inquiétait il y a un instant des dérives culturelles qui pourraient aboutir à l'effondrement du projet dans son ensemble, alors quoi penser d'une génération entièrement élevée et éduquée par des robots, des intelligences artificielles avec tout ce que cela implique de limites et de liens affectifs. Sachant qu'il reviendra à cette première génération d'élevé à son tour la seconde, avec comme modèle à reproduire les liens qui les liaient eux-mêmes à des robots, c'est ici une rupture pure et simple de la chaîne culturelle avec les humains terrestres et leurs modèles parentaux qui serait inévitable. On peut alors légitimement se poser des questions sur l'équilibre psychologique et affectif de ces humains nouveau-nés et élevés sans le moindre contact avec aucun semblable adulte. Il ne semble donc pas qu'il y ait en la matière de modèle de mission idéale, mais quelle que soit la méthode choisie, il faut se souvenir que pour installer une nouvelle civilisation sur une planète autre que la Terre, et en supposant déjà que celle-ci soit habitable bien sûr, nos 5000 humains seraient encore loin d'être les seuls à devoir être du voyage. Ah oui, peut-être ai-je oublié de parler de ça, mais il ne faudrait pas laisser de côté que nous autres humains sommes irrémédiablement dépendants d'un écosystème complexe qui sur Terre nous nourrit et nous permet de respirer, et sans lequel nous ne survivrions pas bien longtemps. Je veux parler de nos plantes qui nous fournissent oxygène et nourriture, bien sûr, mais aussi des animaux qui vont avec, car même en supposant un régime strictement végétarien, les plantes, elles, auront toujours besoin d'un minimum de vie animale. Et oui, sans insectes pour assurer la pollinisation, ni aucun des micro-organismes, vers de terre, bactéries et autres champignons qui vivent dans la terre de nos jardins pour en faire un sol fertile, eh bien bonne chance pour faire pousser vos tomates. Il faut donc garder en tête que sur notre bonne vieille Terre, tout est absolument interdépendant, et pour démarrer une colonie humaine sur un autre monde, et donc les faire manger, boire et respirer, c'est en réalité bien plus qu'un chargement de femmes et d'hommes qu'il faut acheminer sur place, mais aussi tout ce qui sera nécessaire à créer autour d'eux l'écosystème complet dont ils auront besoin. Cela peut faire penser à la colonisation des îles du Pacifique par les premiers Polynésiens qui n'ont pas eu d'autre choix pour survivre que de ramener avec eux sur leur grande pirogue à balancier des poules, des cochons et de nombreuses plantes qui se sont installées avec eux sur ces îles jusqu'à y redevenir parfois des espèces quasiment sauvages, à cela près que ces espèces étaient naturellement capables de vivre dans ces milieux en se nourrissant des plantes qui s'y trouvaient déjà. Car la question est là aussi, notre écosystème terrestre sera-t-il lui aussi capable de s'adapter à un nouveau monde ? Si vous avez vu notre épisode sur les exotères ou plutôt leur inexistence, vous savez à quel point le vivant et les conditions qui règnent sur notre planète ont co-évolué, notamment en ce qui concerne le taux d'oxygène et de CO2 dans l'atmosphère. Alors sera-t-il possible d'adapter notre faune et notre flore à un ailleurs, à son atmosphère, à sa température, au rythme de ses jours et de ses nuits, ou faudra-t-il comme nous les faire vivre sous cloche dépendant de nos machines ? Bref, si je vous dis tout ça, c'est surtout pour appuyer le fait que dans tous les cas, rien de tout ceci ne se produira sans une débauche absolument faramineuse de technologies et d'énergie, et ce pour chacun des vaisseaux qui tenteraient cet incertain voyage. La colonisation de la galaxie ne se fera définitivement pas en version low-cost. On l'a vu au dernier épisode, hors de la Terre, l'humain ne peut compter que sur son génie technique pour créer les conditions de sa survie. Il ne faut pas compter sur sa seule évolution biologique pour lui faire prendre le pli des rues de conditions de l'espace. D'un point de vue pratique, cela signifie donc qu'il devra emporter avec lui une grande variété de machines et en quantité, à la fois pour le maintenir en vie et assurer l'ensemble des tâches nécessaires au voyage et à l'installation sur un nouveau monde, y compris extraire des ressources locales dans l'objectif, excusez du peu, de démarrer une civilisation industrielle à partir de rien. Ces machines, extrêmement nombreuses et complexes au regard du nombre de colons qu'elles encadreraient, devraient être capables de s'entretenir, voire de se répliquer elles-mêmes au besoin. Elles auraient en outre à charge de produire ou capter de l'énergie en quantité, car un tel projet mettant en œuvre un vaisseau d'une telle masse et doté d'autant de machines à alimenter, on serait forcément fabuleusement gourmand. En effet, on peut être impressionné par le déchaînement de flammes des 33 Raptors d'un Starship au décollage, mais il faut garder en tête que pour 100 tonnes sur la Lune, notre plus proche voisine, ce sont au minimum une dizaine de ces décollages qui seront nécessaires. Et 100 tonnes sur la Lune, c'est pour ainsi dire Peanuts, un grain de sable au regard de l'échelle d'un projet de voyage interstellaire. Mettre en route une arche telle qu'on l'imaginait juste avant, même dans le cas le plus léger du troisième scénario, serait ainsi un gouffre énergétique qu'il est difficile de se représenter. Et il est donc temps pour tout de même essayer de s'en donner une idée, de vous parler de l'échelle de Kardashev. Nikolai Kardashev est un astrophysicien russe qui, en 1964, alors que l'humanité progresse sa patte géante dans les années folles de la course à l'espace, a tenté de poser les bases d'une science de la prospective à l'échelle du cosmos en tentant de qualifier les différents niveaux de développement d'une espèce qui tend sa planète et les conséquences de telles civilisations en termes de consommation d'énergie. Le niveau 1 de l'échelle de Kardashev, aussi appelé civilisation de type 1, correspond à une espèce capable d'exploiter l'ensemble de l'énergie disponible sur sa propre planète. Cette énergie peut être employée sur sa planète bien sûr, mais aussi pour voyager en dehors d'elle. C'est ce que nous faisons par exemple lorsque nous envoyons des astronautes se poser sur la Lune en se propulsant grâce à des ergots chimiques produits sur Terre. Si vous vous souvenez de notre calcul dans l'épisode sur le vaisseau d'Avatar, le voyage vers Pandora avait dû coûter pour un seul aller simple une quantité d'énergie comparable à tout ce que l'humanité avait produit dans son histoire. On peut grossièrement faire le rapprochement entre une civilisation de type 1 et cette humanité capable d'envoyer à l'unité des missions de reconnaissance vers d'autres systèmes. Ce niveau 1 est celui que, dans l'esprit très optimiste de Kardashev, l'espèce humaine s'apprêtait à atteindre dans les décennies ou au pire les siècles à venir lorsqu'il a publié son étude. Une civilisation de type 2 serait elle capable d'exploiter l'intégralité de l'énergie de sa propre étoile soit 10 milliards de fois plus que la première. Là ça devient sérieux, on peut penser à cette technologie hautement science-fictionnelle que sont les sphères de Dyson qui entoureraient le soleil pour en capter le moindre rayonnement et on se rapprocherait alors en termes d'énergie d'une espèce capable d'aller et venir à sa guise dans la galaxie sans pour autant faire fi des limitations de vitesse dues à la relativité générale et donc aux conditions de voyage interminable que l'on décrivait juste avant. Une civilisation de type 3 serait elle capable d'exploiter l'intégralité de l'énergie d'une galaxie et là, même avec beaucoup d'imagination, il faut bien avouer que ça devient un peu abstrait. Cela dit, cette abstraction et même cette folie des grandeurs ne gênait pas le moins du monde Kardashev qui voyait dans la croissance exponentielle de notre consommation d'énergie actuelle, la rampe de lancement vers ses prédictions les plus folles. Il imaginait ainsi qu'il nous faudrait quelques dizaines d'années pour atteindre le niveau 1, un peu plus de 3000 ans pour le niveau 2 et puisqu'on est si bien lancé, moins de 6000 ans pour le niveau 3. Cette échelle, toute spéculative qu'elle soit, est tout de même prise très au sérieux par des organismes comme le SETI qui, pour rappel, se consacrent à la détection d'éventuels signaux extraterrestres et qui s'en sert, entre autres, de bases de réflexion pour orienter la nature de ses recherches. D'autres niveaux y ont même été ajoutés, avec dans un premier temps une civilisation de type 4 qui se serait tout simplement rendue maîtresse de l'univers dans son ensemble, y compris toutes les formes de rayonnement qu'il a parcours et d'énergie noire envisageable. On a même une civilisation de type 5 qui, elle, étendrait son pouvoir sur un multivers en toute modestie. Mais on peut tout de même opposer à cette échelle, ou en tout cas à notre capacité à la gravir, une réalité dont il est bien difficile de se détacher, à savoir que le point de départ de tout ça, c'est nous. Et oui, la progression interstellaire puis intergalactique de l'humanité envisagée par Kardashev repose dès le départ sur une consommation énergétique en augmentation constante et infinie. Or si un tel futur pouvait avoir l'air probable et enviable dans la folie des années 60, il n'est pas exactement certain que ce soit encore le cas aujourd'hui. Plus le temps passe, plus il apparaît que l'énergie disponible sur Terre n'est justement pas infiniment exploitable, et si les énergies fossiles que l'on utilise pour propulser nos fusées nous ont permis un accroissement relativement régulier jusqu'à aujourd'hui, il faut garder en tête qu'elles existent en quantité limitée, qu'elles auront donc une fin inévitable et qu'à l'heure actuelle, les conséquences de leur exploitation sur la viabilité de notre monde ne vont clairement pas dans le bon sens. Il y a donc un goulot d'étranglement certain devant nous. Alors de deux choses l'une, soit l'humanité passe dans les décennies à venir le cap de l'exploitation massive de ressources matérielles et énergétiques à l'échelle du système solaire accéder à la rampe vers les étoiles théorisée par Kardashev, soit la courbe risque de finir en cloche et les rêves de grandeur de certains se faire étouffer dans l'œuf par la réalité physique. Nous vivons donc possiblement une période assez particulière de l'histoire de l'humanité dans laquelle la première solution n'est pas encore totalement impossible mais ses probabilités s'amenuisent à mesure que les ressources terrestres se font plus rares. C'est d'ailleurs probablement ce qu'entend Elon Musk quand il parle de fenêtres étroites dans l'histoire pour faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Vu sous cet angle, les chances de voir l'humanité mettre les voiles vers d'autres systèmes même dans un lointain avenir semble dépendante d'un créneau de temps assez limité car pour démarrer cette machine à coloniser il faut d'abord parvenir à s'extraire durablement de la Terre à exploiter en masse les ressources spatiales et à y construire les arches géantes dont nous aurions besoin à concevoir toutes les machines qui nous accompagneraient et à faire vivre tout le monde en circuit fermé. Tout ça partant dans un premier temps de la Terre le projet s'appuierait nécessairement sur une industrie, une économie, des moyens de recherche et des ressources en énergie bien terrestre absolument gigantesques et stables sur des échelles de temps extrêmement longues. Et tout ça devrait démarrer maintenant alors que les ressources terrestres en métaux, pétrole et énergie fossile sont encore disponibles en grande quantité puisqu'il ne faut pas ignorer la possibilité que dans quelques siècles voire quelques dizaines d'années elles ne puissent tout simplement plus être suffisantes pour lancer une telle machine. Le rêve un peu mégalo d'une humanité interplanétaire et même interstellaire grimpant peu à peu à l'échelle de Kardashev est à coup sûr un colosse aux pieds d'argile qui pourrait bien s'effondrer faute d'avoir eu l'occasion de réunir les moyens d'en franchir la première marche. D'autant que la moindre des choses est tout de même de se poser la question de la désirabilité d'un tel avenir interplanétaire. Même en supposant qu'en rassemblant tous les moyens disponibles sur Terre il soit réellement possible d'amorcer ce grand mouvement d'expansion dont certains rêvent ce qui reste très hypothétique rappelons-le peut-être faut-il au minimum se demander ce qui nous pousserait à vouloir nous engager dans cette voie et quelles en seraient les conséquences. Car pourquoi vouloir à tout prix quitter la Terre ? Eh bien cette question semble à vrai dire bien mal posée car après avoir visionné le début de cette vidéo vous savez maintenant qu'il ne s'agit de toute façon pas pour les humains d'aujourd'hui de s'embarquer pour vivre parmi des étoiles. Le but de l'opération ne serait que de permettre à une fraction infime de cette humanité pas encore née au moment du départ de survivre à terme sur un monde dont les conditions fatalement différentes de celles régnant sur Terre leur permettraient au mieux de se balader en surface de temps à autre en scaphandre tout en passant le plus clair de leur temps à vivre sous atmosphère artificielle dans des habitats hautement robotisés dans le seul but de faire survivre l'espèce. Il n'est donc pas absurde de se demander si tout ça aurait seulement un sens. De plus il paraît impératif d'imaginer les conséquences d'un projet aussi pharaonique pour la vie de ceux qui resteraient sur Terre car si de nos jours les grands programmes spatiaux suscitent systématiquement des remarques du genre il ferait mieux de s'occuper de ceux qui sont sur Terre. Il reste encore possible d'argumenter à la fois sur les moyens mis en jeu encore assez négligeables dans la balance globale du monde et sur les retombées positives pour tous. Il est en effet difficile de prétendre que les télécommunications les prédictions météo le GPS et l'étude du climat depuis l'espace ne nous ont rien apporté. Mais dans le cas d'un tel projet qui ponctionnerait nos ressources matérielles et énergétiques à l'échelle de la planète sans la moindre plus-value pour les vivants d'aujourd'hui il faut bien avouer que ça pourrait bien avoir l'air totalement absurde. Car si le programme Apollo a drainé 5% du PIB américain pendant plusieurs années juste pour poser le pied sur la Lune et bien je vous laisse imaginer l'effort mondial que représenterait la construction d'une seule de ces arches que l'on imaginait tout à l'heure. Et dans la mesure où on ne peut pas dire qu'en moyenne l'humanité ait beaucoup de marge en termes d'accès aux ressources compromettre la survie des sociétés actuelles pour une hypothétique survie dans des conditions dégradées à long terme sur un monde que personne ne verra jamais pourrait ne pas soulever l'enthousiasme général des foules. Alors est-ce la fin de l'expansion de la vie terrestre ? Finira-t-elle fatalement avec la planète qu'il a vu naître ? Et bien c'est très possible mais pour autant ça n'a rien de certain car la vie terrestre n'oublions pas que ce n'est pas que nous. Et oui il nous reste un dernier cas à traiter la possibilité qu'une vie bactérienne puisse-elle migrer au-delà des limites de notre système. De quelle manière pourrait-elle entreprendre un tel voyage et ce même sans notre participation aurait-elle des chances de survivre jusqu'à l'arrivée ? Et bien cette vidéo est déjà assez longue comme ça donc si vous le voulez bien on verra ça au prochain épisode. Nous voilà en tout cas arrivés à la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé jusqu'au bout n'oubliez bien sûr pas le pouce l'abonnement la cloche pour toutes vos questions et remarques l'espace commentaire est tout à vous quant à moi je vous retrouve très bientôt pour la suite ciao les terriens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada